Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Sophie. Il est 19h. Bienvenue dans votre journal. Au lendemain du premier tour de Municipal, nous allons évidemment consacrer cette édition à l'analyse de ce scrutin en compagnie de notre invité de ce soir, le professeur de droit public à l'Université Toulouse, un capitole et politologue Serge Regour. Bonsoir et à tout à l'heure. Plusieurs choses à retenir de ce premier tour. Une abstention massive et un taux de participation à Toulouse de 52,21%. Près d'un électeur sur deux, donc, ne s'est pas déplacé. La montée du Front National et puis s'est produit à Toulouse l'inverse de ce que prévoyaient les nombreux sondages, à savoir un maire sortant en tête du scrutin au second tour et puis un résultat très serré au premier tour entre Pierre Cohen et Jean-Luc Moudinck. Or, les résultats du premier tour sont très clairs. L'UMP Jean-Luc Moudinck devance son adversaire PS de plus de 6 points. Une avance de l'UMP bien supérieure à ce que l'on pensait donc. Donc, Serge Regour, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Finalement, quels sont les enseignements que l'on peut retenir de ce premier tour des municipales ? Écoutez, je crois que le premier élément consistait à s'interroger sur le point de savoir quels étaient les éléments proprement locaux et les éléments nationaux qui étaient de nature, effectivement, à exciter le scrutin. Je crois que dans la dernière période, tous les commentateurs ont eu tendance à penser que les conditions proprement locales l'emporteraient largement sur les conditions nationales. En gros, on disait 70% local, 30% national, de telle sorte que personne n'avait véritablement prévu ce qu'il faut bien appeler aujourd'hui une vague bleue et un échec extrêmement sévère pour le Parti socialiste. Ça signifie donc que même dans une ville comme Toulouse, les logiques nationales ont produit l'effet que vous avez souligné à un instant, c'est-à-dire le décalage par rapport à ce qui était annoncé par les sondages. Aucun sondage n'avait donné six points d'écart. Et si l'on veut bien admettre que les sondages du second tour étaient effectivement établis sur la base d'un premier tour sur un étayage totalement différent, ça signifie, me semble-t-il, que le deuxième tour sera beaucoup plus serré qu'on ne l'avait imaginé il y a encore quelques jours ou il y a quelques semaines, dans le cadre, encore une fois, de ce qui me paraît être nettement une sanction nationale. Et je me permets d'ajouter que lorsqu'on fait une comparaison, ce que j'ai fait toute la journée, sur les grandes villes, il apparaît que même à Paris, où finalement le score d'Anne Hidalgo est moins bon que ce qu'on avait imaginé, la liste d'Anne Hidalgo a pris pendant toute la campagne le soin de se démarquer d'un certain nombre de choix de politique nationale. Je n'ai pas le sentiment que cela a été fait par la liste de Pierre Cohen et on peut penser que du coup, l'électorat de gauche qui a été dans une position en quelque sorte d'abstentionnisme n'a pas été véritablement sollicité pour considérer que les considérations locales devaient l'emporter sur les hypothèques nationales. Alors on va revenir à Toulouse justement, Pascal. Retour dans la Ville Rose, donc, où ce premier tour des municipales a donc créé la surprise, les détails avec Marie Larpe. Avec 32,26% des voix pour la liste socialiste de Pierre Cohen, le maire sortant de Toulouse, et 38,20% des voix pour son principal adversaire, l'ancien maire UMP Jean-Luc Moudinque, tout le monde s'accorde sur le fait que le second tour dans la Ville Rose sera serré. Cette année encore, il n'y aura pas de triangulaire. Antoine Maurice, tête de liste Europe Écologie-Les Verts, parfois pressentie comme le troisième homme, est arrivé en quatrième place avec 6,99% des voix. Celui par qui la surprise aurait pu arriver, c'est Serge Larose et le Front National. Alors qu'en 2008, ce parti ne présentait aucune liste, Toulouse Bleu Marine totalise un pourcentage de 8,15%. En cinquième position, on trouve la liste du Front de gauche avec 5,10% des voix. Il faudra compter avec Jean-Christophe Sélin. A moins de 5%, on trouve ensuite Christine de Vérac, 2,45%, un score décevant pour la députée européenne, lâchée par l'UDI. Elisabeth Belobre, souvent créditée de moins de 0,5% dans les sondages, a réussi à quintupler la mise avec un score de 2,42%. Non loin derrière, le sénateur Jean-Pierre Plancade affiche 2,12% des voix. C'est Ahmed Chouki, pour Toulouse en marche, et Sandra Toremocha, de Lutte Ouvrière, qui ferme la marche avec 1,67% et 0,63% des voix. C'est une semaine de tractation qui s'ouvre désormais. Pierre Cohen fait appel à l'Union. Il bénéficiera du report annoncé d'Europe Écologie-Les Verts. Au Front de gauche, Jean-Christophe Sélin est prêt à fusionner techniquement pour battre la droite et l'extrême droite. Pour lui, la balle est dans le camp de Pierre Cohen. Jean-Luc Moudinque, de son côté, a exclu toute idée de s'allier avec le Front National. Elisabeth Belobre, quant à elle, interpellait les deux candidats au second tour afin de connaître leurs engagements vis-à-vis des projets phares de sa campagne. Serge Gour, au vu des résultats de ce premier tour, peut-on penser que Toulouse rebascule à droite dimanche prochain ? Alors, je crois que bien malin, qui peut dire ce soir avec certitude qu'elle sera l'issue du second tour ? – Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce type de situation s'est déjà produite. Je dirais même que pour un analyste de la vie politique, chaque fois que la gauche est au pouvoir, lors des premières élections qui viennent ensuite, il y a une déception. C'est vrai depuis les élections de 1981. Et donc, si on fait une analyse en continu, on s'aperçoit qu'à chaque élection intermédiaire, lorsque la gauche est au pouvoir, et qu'elle ne réalise pas réellement le programme pour lequel les électeurs avaient cru qu'elle était élue, se manifeste effectivement une désaffection, sauf que traditionnellement, on corrige le tir, je pourrais donner des exemples, mais on n'a pas le temps, au second tour. C'est-à-dire qu'il y a des correctifs de second tour qui sont en effet assez rituels. La question est de savoir si dans le contexte actuel, qui de mon point de vue est un contexte de crise beaucoup plus grave que les crises antécédentes, où en gros, pour aller vite, on peut considérer que le gouvernement actuel mène une politique, pour employer des mots simples, libérale, très clairement libérale, on peut se demander si effectivement, le légitimisme des électeurs de gauche, y compris de l'électorat socialiste, sera suffisant pour apporter ce correctif qu'en effet, on peut imaginer se reproduire eu égard aux échéances antécédentes. – Parce qu'on l'a vu, il y a eu un faible taux de participation, donc on peut imaginer qu'une ville de gauche, comme Toulouse, qui vote habituellement à gauche, les électeurs, soit n'étaient pas intéressés par ce premier tour, soit peut-être vont se mobiliser sur le second tour, ça peut changer la donne. – Moi, je pense que ce n'est pas un problème d'intérêt, je suis d'accord, par exemple, avec la couverture du monde de ce jour, qui emploie le terme de sanction, et je crois en effet que, du point de vue d'un électorat de gauche, c'est une sanction, d'ailleurs, lorsqu'on fait une comparaison au plan national, ville par ville, on voit bien qu'en réalité, celui des partis de gauche qui est le plus carrément et nettement sanctionné en termes de ratio de pourcentage par rapport aux villes détenues, ce ne sont pas les écologistes, ce n'est pas le parti radical de gauche, ce n'est pas le parti communiste qui finalement résiste relativement mieux, notamment lorsqu'il est seul, la sanction est véritablement une sanction qui concerne le parti socialiste. Je crois qu'il y a un problème, et tous les sondages le montrent, dans l'électorat socialiste. Donc la notion de gauche est un peu ambiguë. – On va y revenir tout de suite, l'édito de Jean-Marc Lucas. – Oui, Sophie, bonsoir Pascal. Une nuit blanche pour les verts et pour les roses. Régis Godec, le bras droit d'Antoine Maurice, votre bras droit Antoine Maurice, disait hier soir sur ce plateau que les responsabilités pour la victoire de la gauche au 30 mars prochain étaient dans les mains de Pierre Cohen. Le maire sortant de Toulouse, à peine les résultats définitifs donnés, savait qu'il devait octroyer une place importante aux verts dans sa liste. Peut-être même que des consignes nationales ont conforté ce choix. Huit fauteuils ont été donnés aux membres d'Europe Écologie Les Verts, mais il ne s'agit pas d'un don, plutôt d'une offre sur un projet commun. Oui, la régie municipale de l'eau se fera peut-être plus vite. Oui, l'accent sera mis sur un mariage de transport encore plus conséquent. Oui, une ceinture maraîchère et des cuisines scolaires à échelle humaine, de véritables outils de santé publique verront le jour. Mais attention, un mariage vert-rose ne donne pas une victoire. 32,28 pour le PCF, pour le PS et pour le PRG et 6,99 pour Europe Écologie Les Verts ne donnent pas 51%. Il faudra donc séduire non pas Jean-Christophe Sélin du Front de Gauche, mais ses électeurs. Non pas Jean-Pierre Plancade, mais ses électeurs. Non pas Elisabeth Belobre, mais ses électeurs. Et non pas Metschouki, mais ses électeurs. Merci Jean-Marc. Alors on le sait, cette semaine est placée sous le signe des négociations, des tractations, des accords qu'on d'ores et déjà trouvés. Entre Les Verts et Pierre Cohen, la raison de votre venue sur ce plateau ce soir. Antoine Maurice, bonsoir. Vous conduisez la liste Toulouse vers demain crédité de 6,99% des voix. Vous êtes donc entendu aujourd'hui avec le maire sortant. Sur quoi précisément porte votre accord ? Bonsoir. Donc effectivement, comme on l'avait annoncé depuis le début de la campagne, l'élection municipale est à deux tours. Le premier tour, c'est le temps d'expression des choix politiques et des orientations qu'on veut donner. Et nous avions pensé important de proposer aux Toulousains un projet écologiste pour qu'ils puissent exprimer ce désir d'écologie. Il se trouve que ça a été entendu à hauteur de 7%, qui reste quand même le meilleur score des écologistes à Toulouse, à des municipales. Et Pierre Cohen, effectivement, nous a contactés pour discuter sur le projet, comme on l'avait dit, et dans le respect des votes du premier tour. Il a dit entendre les propositions qu'on a faites dans cette campagne, notamment en termes de mobilité. Nous demandions d'aller plus vite et plus loin pour plus de maillages de transport en commun, pour une politique vélo globale. Sur la politique énergétique qu'on avait mis au cœur du projet, notamment un grand plan de réhabilitation des logements, vraiment engager la transition énergétique de notre agglomération. Sur la question de l'alimentation, dont on avait été un peu les seuls à parler, avec une vraie politique du champ à l'assiette, de l'agriculture, des maisons du mieux manger, pour avoir une vraie politique alimentaire locale. Il a entendu ces propositions, il a respecté le vote des électeurs. Nous sommes dans une dynamique, donc, d'un projet commun, d'une alliance fertile pour l'emporter dimanche prochain. – Est-ce que ça veut dire également que parmi les priorités, le projet de régie municipale de l'eau aboutira ? – Alors, la régie publique de l'eau, nous avons porté ce combat depuis le début, déjà en 2008, c'était notre projet. Dans le mandat, on a été les seuls à effectivement revendiquer un retour en régie en 2015. Il s'est engagé à ce qu'on puisse renégocier dès le début du mandat avec Veolia pour créer les conditions d'un retour en régie avant 2020 autant que possible, sans compromettre effectivement le fait de faire payer les contribuables toulousains. Donc, nous serons du coup vigilants pour porter cet objectif-là comme les autres. Comme d'habitude, nous resterons des partenaires loyaux et exigeants. – Vous avez obtenu 8 élus au conseil municipal. Vous serez numéro 5 sur la liste de Pierre Cohen ? – Oui, je serai effectivement dans les 5 premiers. Nous aurons des élus après, à proportion de ce qu'on représente. 8 élus, c'est ce que représentent 7% des électeurs dans une gauche qui a fait 33%. Donc, c'est ce qu'on appelle la proportionnelle à la règle d'onde, mais ça c'est de l'arithmétique. Mais c'est le respect de la démocratie. C'est ce qu'on avait demandé, en plus d'éléments du projet, parce que ce qui compte pour nous, c'est le projet, c'est la prise en compte de l'écologie, les solutions qu'on avait. – Si vous arrivez dans cette liste de Pierre Cohen, qui avait déjà 69 noms, ça veut dire que des gens du PS, du PRG et du PCF vont quitter la liste, à votre profit ? – Ça veut dire qu'effectivement, sur la base de ces résultats, il y a 8 candidates et candidats de la liste du premier tour qui doivent céder la place. Ce n'est pas à moi à évaluer qui, quoi, comment, mais c'est la règle démocratique. C'est vrai que ça surprend tout le temps qu'il puisse y avoir, quand il y a deux tours, effectivement, il y a un temps de premier tour d'expression. C'est normal qu'il y ait des alliances au second tour. – Ça peut surprendre les électeurs, mais ça choque les égaux aussi, pour certains. – C'est toujours difficile, mais il ne faut pas oublier que la politique, effectivement, ce n'est pas une histoire d'égo, c'est une histoire d'équilibre politique, de rapport de force, démocratique. Et donc, l'expression du premier tour fait qu'aujourd'hui, oui, les écologistes ont 8 potentiels élus demain, mais surtout pour remporter les projets qu'ils ont portés au premier tour et qui ont recueilli quand même l'assentiment de plus de 9000 Toulouse-Lens. – Serge Regour, mathématiquement, avec ce report de voix, donc un des écologistes, Pierre Cohen peut-il l'emporter, sans même un accord avec le Front de Gauche ? – Alors, moi, je dirais pour ma part qu'au-delà des questions mathématiques, il y a des questions symboliques. C'est-à-dire, si je raisonne un contrario, s'il n'y avait pas eu d'accord avec les Verts, je pense que, entre guillemets, les carottes étaient cuites. C'est-à-dire que la question de la participation des Verts est une condition sine qua non, de mon point de vue, au-delà de la question purement arithmétique, en termes, effectivement, de dynamique politique et donc d'affichage symbolique. – Parce que, par ailleurs, vous avez évoqué le fait qu'il y avait eu un taux d'abstentionnisme très fort, ça signifie qu'on ne peut pas, me semble-t-il, procéder simplement à la juxtaposition des scores des uns et des autres. Bien sûr, c'est un élément, on ne peut pas l'ignorer, mais ça n'est pas un élément suffisant. Et je crois que pour toute une série d'électeurs, globalement, de Gaulle, nous parlions tout à l'heure, qui ne sont pas nécessairement, d'ailleurs, de fibres écologistes, le fait que les écologistes rejoignent cette liste sur la base de ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire de projets dont on ne peut pas contester la nature ou les sampis ou l'étiquette, entre guillemets, de gauche et de nature, effectivement, a favorisé une dynamique. Reste, me semble-t-il, une question clé pour la gauche, c'est qu'en termes, cette fois, à la fois mathématiques et symboliques, la liste du parti de gauche de CELF est un peu plus de 5% et il semble là, même s'ils sont au-dessous de votre étayage, que les choses sont moins faciles et que si cette question n'est pas réglée, ça restera, me semble-t-il, pour les deux raisons que je viens d'indiquer, un handicap pour la liste de gauche. – Alors, on va parler de la percée du FN à présent. On l'a vu tout à l'heure dans le sujet de Marie-Larpent à Toulouse et comme dans de nombreuses villes en France, le Front National a fait une nouvelle percée sur ce premier scrutin des municipales, l'extrême droite qui s'enracine un peu plus dans la vie publique. À Toulouse, le sondage Ipsos pour France Bleu, France 3 et la Dépêche du Midi du 25 février dernier, crédité avant le premier tour, le candidat frontiste Serge Larose de 6% des voix, eh bien, il est au-dessus. – Pour moi, c'est un souvenir de plus, mais de toute façon, il est évident que je reste à la disposition du Front National. – Serge Larose y croyait, mais n'a pas réussi à atteindre les 10% pour se maintenir au second tour de ces municipales. Le FN, qui n'avait pas de candidat en 2008, se hisse malgré tout à la troisième marche du podium avec un score de 8,15%. Dans une ville historiquement hostile au FN, Serge Larose estime que le vote utile a beaucoup joué. Les frontistes voulant sanctionner le gouvernement ont choisi de voter pour le candidat UMP Jean-Luc Moudinque. – Disons que Moudinque a réussi le coup que Sarkozy avait réussi en 2007 en faisant que Jean-Marie Le Pen a eu un score assez bas parce qu'il avait dit, voilà, je suis le candidat qui va réaliser tout ce que Jean-Marie Le Pen propose. – Bien que déçu de son score, Serge Larose se félicite de la poussée du Front National en France et dans la région. – C'est une certaine fierté parce que, moi qui suis l'un des anciens, l'un des chibani d'ici, j'en suis à ma 28e campagne, je suis habitué à perdre. J'aime bien gagner de temps en temps, j'ai gagné trois fois en étant élu conseil régional et je pense qu'on continuera et il est certain, là, j'ai aucun doute, entre les européennes et ensuite les cantonales et les régionales de l'année prochaine, il me paraît évident que le Front National va passer premier parti de France. Effectivement, tous les journalistes l'ont dit, c'est fini le bipartisme, c'est-à-dire persuader les Français qu'il n'y aura jamais que deux solutions, ou bien on vote pour des UMP avec leurs alliés, ou bien on vote pour des socialistes et leurs alliés communistes. Non, maintenant, il y a une troisième voie qui est vraiment très importante. Et même ici à Toulouse, avec nos 8%, on est quand même numéro 3, c'est pas si mal que ça. Pour le second tour, Jean-Luc Moudinck compte ramener à lui les électeurs du Front National sans pour autant négocier leur voie avec le parti d'extrême droite. Alors Serge Regour, quand on entend Serge Larose parler de vote utile, c'est un nouveau comptage, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pensez de son interprétation ? Je pense que ces propos, je ne voudrais pas être trop désagréable, mais parler de bipartisme est une absurdité totale. Personne n'a jamais dit que la France était un pays de bipartisme. Que certains aient eu envie, effectivement depuis des décennies, de réduire la vie politique à un bipartisme, ça c'est un projet politique évident. Mais la présence des écologistes, la présence des communistes, le Front National et d'autres forces politiques montrent bien que contrairement notamment aux pays anglo-saxons, qu'il s'agisse des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, le bipartisme n'a aucun sens. Il parle en fait des voix comme quoi il y a des électeurs du Front National qui auraient voté pour Jean-Luc Boudinck. C'est un peu son atelier, c'est ce qu'il dit, il parle de vote utile. Ce qui est vrai, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de triangulaire est plutôt une bonne nouvelle, en effet, pour la liste de gauche. C'est évident. Et donc on peut considérer qu'il y aura des reports de voix qui sont à peu près chiffrés de manière assez systématique du Front National vers la liste de Jean-Luc Boudinck. Mais encore une fois, les partis politiques ne sont pas propriétaires des voix de leurs électeurs. Antoine Moury, c'est une réaction quand même parce que vous êtes derrière Serge Larose. Oui, c'est vrai que c'est une déception puisqu'on espérait pouvoir passer devant le Front National. On est quand même satisfait que le FN n'ait pas une tribune demain au conseil municipal de Toulouse et ne dépasse pas les 10%. On fait partie des grandes villes où le FN quand même reste en dessous. C'est vrai que le FN a fait de nouveau une percée mais qui est quand même aussi marqué par l'abstention forte qui le renforce. Mais quand il parle de troisième voix, moi je veux rappeler aussi que quand on analyse le scrutin à l'échelle nationale, les écologistes ont fait des bons résultats et sont justement en progression et sont potentiellement aussi une nouvelle force politique. Donc j'ai envie de dire les alternatives, il n'y en a pas qu'une et justement les écologistes veulent porter une nouvelle alternative pour redonner de l'espoir à la politique parce que c'est vrai qu'il y a une désespérance qui est encore manifeste dans cette élection. Une toute dernière question très rapide. Comment allez-vous vous mobiliser cette semaine, Antoine Moury ? Dès ce soir, et c'était aussi l'enjeu de se mettre d'accord rapidement, on est en campagne, on mobilise tous nos moyens avec toutes les forces de gauche et écologistes pour du porte-à-porte, pour les tractages, pour les marchés, sur les réseaux sociaux. On va aller effectivement mobiliser tous les Toulousains et Toulousains et notamment les abstentionnistes pour leur dire faites le choix de l'avenir avec la gauche et les écologistes et pas le retour dans le passé avec Jean-Luc Moudin. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Marc, merci Pascal. Bonne soirée à tous, à bientôt sur TLT. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501